... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonne fin d'après-midi. Nous sommes à l'Elysse Park de Johannesburg, un stade mythique que bien des équipes de rugby françaises ont foulé et notamment à tout seigneur, tout honneur, la grande équipe de Lucien Mias qui était venue ici pour la première fois terrasser le Springbok. C'était il y a quelques années mais personne ne l'a oublié. Aujourd'hui c'est le football qui les question ici à l'occasion d'un match qui passionne beaucoup les Africains du Sud, le Nelson Mandela Challenge de Jean-Michel qui va donc composer tout à l'heure dans un match amical l'équipe de France au Bafana Bafana, c'est-à-dire à la sélection d'Afrique du Sud. Les Bafana Bafana qui s'étaient illustrés lorsqu'ils avaient organisé la Coupe d'Afrique des Nations ici, ils l'avaient remporté. Ce n'était pas dans ce stade mais on se souvient de l'extraordinaire popularité de cette équipe et de l'extraordinaire ferveur qui avait entouré cette équipe. Et aujourd'hui les Bafana Bafana, on les a rencontrés déjà deux fois. Une fois à Namical, c'était à Lens. Une fois à un match officiel, c'était à Marseille lors de la dernière Coupe du Monde. Vous vous en souvenez, aujourd'hui c'est normal, on vient leur rendre visite et c'est vrai que c'est un match tout à fait particulier qui va terminer la semaine africaine de l'équipe de France qui avait commencé, vous vous en souvenez, mercredi soir par un match nul contre le Cameroun au stade de France. Alors l'hélice Parc est loin d'être complet. C'est vrai, pourtant hier on nous promettait un stade comble, ça n'est pas le cas. Il semblerait que, vous savez, la vie est difficile pour beaucoup de personnes ici en Afrique du Sud et le prix des places a été assez considérablement majoré par rapport à l'habituel et ceci explique cela. Le stade n'est pas plein, c'est bien dommage, le football est un sport populaire et a besoin pour s'exprimer le mieux qu'il le peut de stade plein. Il est d'autant plus populaire ici en Afrique du Sud, Thierry, que l'on sait que le rugby est plutôt le sport des Blancs alors qu'on sait que depuis que Nelson Mandela est là, beaucoup de choses ont changé et que le football reste essentiellement le sport des Noirs même s'il y a des Noirs au rugby et des Blancs au football. Voilà, on nous l'annonce peut-être présent dans les tribunes. Nelson Mandela, nous verrons ça tout à l'heure pour l'instant, une page de pub et on revient ici à Johannesburg, à l'Hélice Parc. A tout de suite. Nous sommes de retour à l'Hélice Parc de Johannesburg où il fait un temps superbe en cette fin d'après-midi. Vous savez qu'il n'y a absolument pas de décalage entre l'Afrique du Sud et la France donc c'est aussi la fin de ce samedi après-midi et les deux équipes des Bafana Bafana et des Bleus sont en face de la tribune officielle pour les hymnes qui ne vont pas tarder en l'honneur donc de ces deux équipes qui comme vous le disait Jean-Michel il y a quelques instants s'affrontent pour la troisième fois alors que là vous voyez le banc de l'équipe de France derrière Roger Lemaire, René Girard et Henri Emile et tout le staff là et le staff qui fait un boulot considérable, on ne le dira jamais assez et qui ont bien sûr tous ces garçons leur part dans les très bons résultats obtenus ces dernières années par l'équipe de France, n'est-ce pas Jean-Michel ? Absolument et d'ailleurs on sait qu'aujourd'hui les techniciens français avant ou après les joueurs et en tout cas en même temps sont reconnus à l'étranger et puisqu'on parle d'entraîneurs étrangers reconnus et bien on pourra parler aussi d'ici de l'entraîneur de l'équipe des Bafana Bafana qui est l'ex-entraîneur de l'équipe du Portugal Carlos Queiroz Oui c'est son premier match du reste avec les Bafana Bafana Le Portugal qui est aussi un exportateur remarquable de techniciens Alors un petit peu de temporisation dans le protocole On doit attendre les personnalités alors qu'il y en a une qui est déjà présente en tout cas c'est le patron, directeur technique national du football d'Afrique du Sud, M. Carbeau qui est un éminent personnage de la fédération sud-africaine et qui, figurez-vous, a fait ses études avec M. Niquet qui est le chef de cabinet de Mme Chirac Ils faisaient leurs études ensemble et ce sont deux amis Il était absolument à être ici, même légèrement fatigué M. Carbeau mais il tenait absolument à assister à cette rencontre Exactement Beaucoup de supporters français dans les tribunes, vous le constatez avec les trois couleurs qui sont un petit peu peintes par-ci, par-là mais il est bien évident que ce sont les supporters sud-africains qui sont en plus grand nombre et qui vont faire la loi alors que les drapeaux tricolores s'agitent pour confirmer ce que nous disions ... ... ... ... C'est parti. 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 Camillabou hovering 2 Paris Saint Germain. Olympique Marseille Fiche. McCarthy. Oui. Il vient à l'interception. Carambeu. Leboeuf. Curame leboef à nouveau. Robert. elle n'a fixé avec tous les rentrés bien revenu bradley l'aide qui a pu donner ce ballon attention les français font le pressing avec le ballon il a touché avec l'avantagé d'où les laissés il a gagné son duel le joueur de chelsea et les français repartent ballon jusqu'à nicolas n'est le cas qui à son tour va provoquer oui oui bon j'ai ce moment de chemin qui joue dans l'axe centrale parce qu'on voyait habituellement marc fiche on le voyait en défense centrale voire en poste de milieu de terrain défensif mais là il est sur le côté droit à la fiche qui n'a pas pu monter ce ballon le voilà marc fiche pardon prise avec wilthor bonne intervention de carabeu oui ça c'est bien joué ça c'est bien joué à quel est robert il a poussé son ballon il s'est excentré thierry il a un petit peu trop poussé son ballon il me semble que le ballon de claude makelele était très bon mais pour éviter le retour de défenseur laurent robert a poussé son ballon un peu trop sur le côté et ensuite enfin c'est une première bonne action des joueurs français dans ce troisième match entre l'afrique du sud et la france alors que l'on joue la 8e minute de la rencontre et une bonne action qui était survenue à la suite d'une accélération de christian carambeau de clé qu'elle est l'est robert avec wilthor oui encore bien donné il a le temps il a le temps martin il a le temps je crois qu'il y avait en jeu Thierry je crois bien qu'il y avait en jeu en tout cas oui il me semble qu'il l'a signalé on va peut-être le revoir il me semble il me semble de toute façon la balle de nicolas nelka était à côté du but mais quelle action et quelle occasion et pour nicolas nelka sur ce bon centre de martin jetou marc fiche à peu lointaine de laurent robert nicolas nelka donc qui revient à l'équipe de france et qui est un des superbe occasion là et Thierry oui c'est un des chéries du reste du jeu de l'entraîneur là qui s'approche lentement mais sûrement des cent cinquante mille entraîneurs sur tf1.fr c'est un jeu que tout le monde recherche maintenant parce que les cadeaux sont intéressants c'est très facile de devenir entraîneur et il y a de nombreux de nombreux cadeaux à gagner tous les mois le sport sur le net et encore au dessus toujours à nelka je me demande si il avait encore signalé au jeu je me demande si c'est pas un petit peu de dépit que nicolas nelka frappé largement au dessus du but parce que sur cette action il semblait que la position de leur jeu n'était pas nette du tout avec un coup franc une faute signalée à l'encontre de lilian thuram est en faveur de delron buckley devant la tribune officielle voilà ici on peut faire jouer derrière avec bonc gardien de but de la sélection sud africaine fiche et que les léonais on est couvert puisqu'ils jouent à erenberg de sailly il ira tu rames le bof alors que vong va dégager alors que on a les ordres de notre réalisateur françois l'anneau dans le casque ça serait très gentil qu'il les enlèves parce que voilà merci beaucoup françois parce que c'est la que sinon c'est très très difficile carambeau jetou carambeau robert jouent bien les français là il se trouve bien en tout cas première impression thierry c'est que apparemment les espaces sont un petit peu plus conséquent ici que mercredi dernier peut-être un peu moins bon centre de robert bon centre de robert que c'était encore bien joué quel bon centre bien tendu bien fort et claude makelele était là justement avec le joueur de bocum beuclé c'est le premier corner en tout cas de la partie en faveur de l'équipe de france c'est robert qui va aller le tirer peut-être moins homogène cette équipe de l'afrique du sud et bafana bafana que celle des lions indomptables du cameroun alors corner rentrant voilà robert bien frappé ballon toujours français il faut la mettre sur les côtés sur le côté oui bien dégagé ce ballon et il va sortir en touche en faveur de lilian thuram qui est complètement à l'opposé de son comté habituel il va falloir surveiller thierry martin jetou qui a pris un petit coup sur l'action et qui se tient la hanche il boitille sévèrement mais il vient de faire à l'instant un petit geste visiblement il va pouvoir continuer à tenir sa place l'homme est costaud Carambeau un LK Marcel de Sailly est resté là-bas Marcel de Sailly est resté dans l'axe du but Marcel de Sailly oh il caille 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 manque de précision Marcel de Sailly dans une position d'avancante il en sourit le capitaine de l'équipe de france avec Vonck qui va effectuer ce dégagement très loin sur la tête de son avance en Bartlett Sean Bartlett marqué beaucoup beaucoup de buts pour la sélection sud-africaine et qui là n'a pas pris le dessus sur la défense française les français qui ont quand même déjà eu pas mal d'occasion devant le but de Vonck Carambeau Wilthor oui avec Robert ah non pas assez fort bonne intervention de Fisch Fisch Engoumi Engoubi Engoubi Wilthor Wilthor qui a laissé pour un LK ah non la balle n'est pas passée dommage il y avait de l'idée Schumann derrière lui ici avec Quentin Fortun le joueur de Manchester ballon pour McCarthy oh la 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 attention il y a le feu bonne sortie et duel gagné c'est gagné avec un peu de réussite oui mais une très très bonne sortie deux actions deux situations très chaudes devant le but français dans un match en tout cas très ouvert très spectaculaire entre les deux sélections mis en image évidemment par la télévision sud-africaine et François Lanneau est notre réalisateur pour ce que l'on appelle dans notre jargon du métier l'habillage c'est-à-dire ce qui se fait de spécialement français Marc Fisch Enjoubi Pierre Issa loin longue transversale ça sera pour Thuram en principe où ça va sortir non c'est pas sorti oh il va vite hein oh il va vite que donne le monsieur l'arbitre de Botswana il donne au corner oui premier corner pour les Bafana 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 alors tous les grands montent du côté des Bafana Bafana et notamment Pierre Issa défenseur central de l'Olympique de Marseille corner qui va être joué justement par Fortun milieu de terrain de Manchester United ça va plonger dur c'est parti c'est parti et catapulté de la tête par Bartlett ce ballon passe largement au dessus de la cage de Ulrich Ramay et Sean Bartlett l'avant centre capitaine de cette équipe a pris le ballon avec le haut du crâne Sean Bartlett le bœuf avec Thuram mort dedans le ballon pour l'instant les Bafana Bafana ont été un petit peu échaudés par les actions sur le but de Vonck dans le premier quart d'heure maintenant ils font attention il y a sorti de but sorti de but sorti de but monsieur l'arbitre sorti de but elle a été peut-être retouchée non 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 sorti de but il se ravise et c'est normal sa décision est la bonne regardez il va y avoir un contre et il la prend il ne la touche pas derrière c'était à la lutte avec Anelka sur ce ballon et dégagement de Vonck Issa Bradley loin devant vers Buckley très loin Makelele Wilthor Ngobe oh il y a de la place là-bas pour Barclay Barclay il est passé attention pas de faute bonne intervention de Djetou le bœuf je ne sais pas s'il va y avoir des buts dans cette rencontre mais il y a déjà beaucoup d'occasion pour Issa qui écarte le ballon Robert récupération française bien joué extérieur pour Carambeau Robert il lui fait prendre l'extérieur il lui fait prendre l'extérieur Makelele ah non il y avait beaucoup de blanc autour de lui là par contre il donne le corner là il donne le corner il est bien placé et dès le départ Claude McEnelly il avait demandé ce corner 2ème corner pour l'équipe de France et toujours Robert comme maître artificier au second poteau au second poteau il y a beaucoup de maillots bleus au second poteau là-bas ça déborde notamment le bœuf qui laisse le ballon sortir il préfère jouer la remise en jeu un LK le bœuf trop profond ce ballon on est l'extérieur et sa relance est arrivé de la gauche ça repart sur la droite oui avec McCarthy Mugomény hors jeu absolument sous les viva de la foule et sous le son des trompettes chère à Jacques Vendroux et trompette trompette et ça c'est plutôt du clairon que de la trompette oui en tout cas il y a un speaker qui fait l'animation ici croyez-moi c'est quelque chose si vous arrivez une heure une heure et demie avant le match il y a du bruit bradley bradley issa mac carter Marcel de sailly qui a laissé passer le ballon toujours très propre dans ses actions Marcel de sailly il y aura elle est longue elle est longue mais il va peut-être la voir quand même Wilthor ah non il n'a pas pu sorti de but toujours en faveur du gardien de but des Bafana Bafana Johannes Vonk en tout cas Thierry depuis après avoir subi les premières vagues français les premiers assos français les Bafana Bafana se sont parfaitement repris et ce sont tous qui ont été les plus dangereux sur le but d'Ulry Kramé oui oui Sean Bartlett attention oui il n'avait pas voulu la jouer à la main parce que il s'est fait mal Christian Carambe il s'est fait mal il s'est fait mal il s'est fait mal il s'est fait mal Ulrich Kramé et lui aussi il s'est fait mal Ulrich Kramé et l'un et l'autre passent très appuyés c'est une micro-campion est-ce qu'il s'est fait mal en amortissant son ballon Ulrich Kramé ça va oui ils ont repris leur place l'un et l'autre Fisch fait la remise en jeu la tête de Marcel Dosailly McCarthy et long dégagement de Martin Djetou jusqu'à Issa rester seul dans sa défense N'Gobé Fisch qui a hésité heureusement pour la défense française il s'est cru hors jeu pour l'instant mais il va pouvoir centrer quand même et ce sera un non une deuxième tête de Fisch ballon remis écarté par la défense française et notamment par Marcel Dosailly Robert Anelka ça panique un petit peu ça panique un petit peu et on dégage comme on peut là du côté français parce que la pression est forte du côté c'est des Bafana Bafana Bradley Issa Scheman loin devant la tête de Thuram mais ça va sortir en corner il a pas bien dosé son ballon il l'a pas bien dirigé il l'a pas orienté comme il le souhaitait en tout cas et ce sera un deuxième corner pour l'Afrique du Sud il faut à tout prix que les français retrouvent leur calme reposent leur jeu Carlos Queiroz l'entraîneur portugais qui est né au Mozambique pas très loin d'ici Mozambique à Angola qui avait fourni au Portugal d'extraordinaires footballeurs Quentin Fortune bien amené écarté ce ballon on a du mal on a beaucoup beaucoup de mal que ce soit dans les airs à mi-hauteur ou au sol on a beaucoup de mal à récupérer à remonter des ballons tranquillement Fiche pour faire la remise en jeu comme toujours pour l'Afrique du Sud vers McCarty voilà un joli retourné le jouet bousculé dans les airs et heureusement que l'homme à la coiffe Tabo Mengomeni est arrivé un petit peu tard en deux temps et il ne faut pas s'attendre Thierry à ce que l'arbitre du Botswana siffle ce genre de charge parce qu'ici on voit les images du football anglais et on est très pro football anglais tout à fait Viera Wilthor Makelele Thuram Viera De Sailly avec Carambeu Pas beaucoup de solutions pour Carambeu Anelka a voulu lui redonner le ballon il n'est pas parvenu Scheman On a du mal hein on a du mal à construire on a du mal à s'approcher de la surface de réparation de Johannes Vonk Ngobe 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 il a manqué sa talonne à Robert Robert allez ça c'est un bon ballon il n'a pas été attaqué ça c'est un bon ballon Wilthor ah non il fallait qu'il prenne sa chance et Bradley est revenu à vitesse grand B oui parce que là quelle occasion pour Sylvain Wilthor ne comprend pas parce qu'il était sur son pied droit Thierry il a voulu revenir à l'intérieur de Sailly sur son pied gauche Makelele Thuram peut-être Daniel K mais il n'ira pas de bleu et il y aura vente tout seul Scheman alors qu'on approche de la demi-heure de jeu toujours 0-0 ici à Johannesburg entre les Bafana Bafana et l'équipe de France avec une faute une faute je pense qu'elle a été sifflée il est utile de vous dire que dans ce brouhaha on n'entend absolument pas le sifflet de l'arbitre elle avait été sifflée Robert trop court Fich dégage ce ballon Becler ah Thuram peut-être Pierre en avant jeu dangereux jeu dangereux le sud africain est un grand grand spécialiste de la trompette merci je crois que en fait en fait si vous voulez mon avis Jean-Michel le sud africain est un féru de musique alors que Thuram s'est fait mal sur cette action c'est lui tout à l'heure qui a mis le pied à l'avant mais en fait c'est lui qui a pris la semaine Lilian Thuram et l'excellent arbitre du Botswana M. John Mazolet est allé voir de près ce qui se passait l'impression l'impression que le coup est passé les crampons sont passés sous le protège tibia du pauvre Lilian alors que pour l'instant on envisage pas de remplacement du côté français et Pierre Issa est venu Pierre Issa est venu s'excuser plusieurs fois auprès de Lilian Thuram visiblement ce serait un coup qui lui aurait bloqué le mollet donc le docteur Ferret et Albert Gall le kiné sont en train de s'occuper de Lilian le long de la touche oh là là c'est encore bien fait c'est un bon ballon point in fortune oui il fallait la toucher cette balle il a bien fait Claude Makelele et nouveau corner pour les Bafana Bafana mais il y avait de la menace dans l'air avec la présence de Sean Bartlett et heureusement que Claude Makelele a parfaitement s'est vite repositionné en défense à la place de Lilian Thuram qui pour qui on a de bonnes nouvelles apparemment oui il remonte en trottinant j'ai l'impression qu'il va reprendre sa place tranquillement je vous confirme effectivement que Lilian va bien reprendre sa place même boitillant oui ça va s'arranger ça va se passer un petit coup de bombe magique voilà les soins du docteur Ferret et tout va bien et c'est reparti toujours fortune très fort deuxième photo Bartlett qui remet en avant Wilthorque a mis la balle au sol Carambeu 2 allez ça ça peut être bon ah ça manque un petit peu un petit peu fort un petit petit peu fort j'avais de l'idée à l'adresse de Sylvain Milton de cette passe de de Lilian Thuram allez Laurent Robert pour faire la remise en jeu Carambeu Viera Thuram Viera à nouveau J'ai tout Carambeu J'ai tout le monégasque Lebof il va falloir qu'il y en ait un qui se décide à aller porter de sur l'ombre et provoquer un petit peu parce que pour l'instant on perd le ballon sans avoir avancé d'un seul mètre il faut aller provoquer quand même la défense des Sud-Africains car pour l'instant ça n'est vraiment pas le cas Fiche Marc Fiche qui n'a rien à voir avec Olivier Fiche sinon que ce sont des poissons tous les deux mais l'un est Sud-Africain l'autre est ATF1 Mengomény la touche pour là aussi il y a eu un petit pied en avant l'arbitre n'a pas sanctionné Mengomény Fiche MacCarty la tête de Carambeu bien jouée le ballon sorti pour il sort il a un petit peu de chance ça a été raté dommage c'était entre Vieira et Anelka chemin pour l'Afrique du Sud alors que la Ola se déclenche carambeu de Sailly Turan il se complique la ville à Anelka attention il va vite il va très très vite le joueur de Manchester il va très vite et quand il a de l'espace comme ça il est super dangereux Thierry Jean-Michel ça fait deux fois oui oui pour vous signaler que Lilian Thuram vient de faire un signe au banc de touche en disant que finalement il n'était pas remis de son coup et demandait un changement c'est Ludovic Juli qui va rentrer à sa place donc c'est Claude Machalélé qui va être laissé au poste de défenseur latéral droit et Ludovic Juli qui va prendre le couloir droit mais lui sur le pas en France voilà et en fait c'est une douleur sur le côté du genou un peu plus en milieu tiens je vais vous donner profitant de cet arrêt de jeu la question minitel du jour Jean-Michel sur quel score l'équipe de France avait-elle battu l'Afrique du Sud lors du mondial 98 vous avez jusqu'à la fin du match pour répondre et gagner le chèque peut-être gagner le chèque de 10 000 francs 3615 Cote TF1 08 97 66 1 2 3 0 le nom du gagnant et la réponse défileront sur votre écran à la fin de la rencontre c'est pas trop trop dur hein les gentils Philippe Pinguet en ce moment allez le changement allez ah oui oui c'est bon allez mais il était prêt c'est parce que son tableau marchait pas au jeune homme là quatrième arbitre voilà maintenant il marche oui Makelele bien ah non il a cherché à lever son ballon il n'y est pas parvenu non en fait oui on sait alors c'est c'est il a loupé son ballon voilà la nouvelle donne et la nouvelle disposition de l'équipe de France De Sailly Makelele Marcel De Sailly Robert il est privé de ballon un petit peu en ce moment de ballon d'attaque les équipes de France Ngobé qui saura avec le ballon Ngobé Ngobé Fortun Scheman Fiche au travers des trois mi-temps que l'on a vu là pratiquement celle des deux contre le Cameroun et cette première période contre l'Afrique du Sud Thierry on peut considérer que le football africain a fait ces dernières années des progrès considérables ah oui c'est sûr et dans deux ans vous verrez qu'on va découvrir une autre facette du football asiatique parce qu'avec la coupe du monde qui se dispute chez eux certainement que le Japon et la Corée nous montreront une autre image que l'image habituelle que l'on a de ces formations allez Wilthor oh là il y a faute là non ? mis au sol oui Parchemane J'ai tout Makelele renverse le jeu vers Giulie là-bas oh là là une hypo que ne désamourait pas David Douillet et Stéphane Treno réunis oui Bradley qui aurait mérité un carton sur cette affaire mais qu'il ne l'a pas coup franc pour Robert qui peut amener une situation dangereuse devant le but de Vonk il affectionne ses coups francs excentrés comme cela il peut les frapper devant le but il peut les frapper directement voilà ici quel choix va faire Laurent Robert tendu devant le but de Vonk c'est ça la tête de Patrick Vira les sorties de but car personne ne l'a touché et Vonk va pouvoir dégager alors qu'il reste 10 minutes avant le début de la mi-temps une bonne opportunité la patrie Vira et le ballon est arrivé très vite sur sa tête Tahiti à la descente du ballon le bœuf Julie encore au sol deux balles touchées deux coups froids oui la faute était signée Quentin Fortune je crois que notre ami du Botswana s'il veut garder le match tranquille il devra sévir peut-être parce que sinon il va y avoir beaucoup de fautes il est parti avec le ballon en touche Carambeu là indiscutable touche pour l'Afrique du Sud Julie le bœuf Vira encore Julie touche beaucoup de ballon depuis qu'il est arrivé le bœuf l'a cherché Nicolas Anelka mais ne l'a pas trouvé Vantlet Ngobey McCarthy s'il arrive à temps il arrivera à temps non elle est sortie juste ce qu'il faut elle est sortie il avait bien redressé il faut jouer vite voilà c'est fait avec Laurent Robert Robert sur le côté bien revenu un problème quand même d'organisation de jeu au milieu de terrain Thierry les deux attaquants Viltord et Anelka ont vraiment trop trop peu de ballons pour s'exprimer mais c'est sûr que l'absence conjuguée je dirais des deux meneurs de l'équipe de France que sont Zidane et Djorkaev pénalisent grandement la sélection de Roger Lemaire surtout dans la construction du jeu Fortune Schoeman Bradley Oh la 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 il y a les bonnes Attention son martelette alors que vira s'est relevé difficilement ballon toujours sud africain fiche fortune la tête de dosahi les cartes les carnelles qui avait bien joué de la part d'un el cas où il tord il est revenu le robert dommage j'avais de l'idée au bradley carnel tout à l'heure à tirer littéralement balayé tout ce qu'il avait sur son passage et notamment les jambes de patrick vieillera mais c'est pour ça que je me permettais de dire que l'arbitre devrait sévir un petit peu pour éviter ce genre d'action précisément lyonnais bonk le boeuf j'ai tout et de sailly christian carambeau le boeuf et wilthor pas mal ça un lk julie il n'a pas redressé qu'il ne l'ait pas redressé suffisamment mais c'était super là parce que on pensait qu'il avait perdu le ballon le monégasque et dans un dernier effort en jeu il a réussi à le redresser et sylvain wilthor était tout seul face au but de vonk le boeuf carambeau julie encore pour nicolas anelka là bas en position délié droit face à bradley il n'y a pas beaucoup de solutions là il n'y a pas beaucoup de solutions il la touche c'est ce qu'il pouvait espérer de mieux carambeau le boeuf oui bien le retour de christian carambeau bien il n'arrive pas à s'en sortir là wilthor ah oui ils s'en sont bien sortis là les rafana bafana engomé attention mengomény ah c'est le sosie de cardélis oh que c'est bien fait oh que c'est bien fait de la pandémie de sailly également robert on va faire jouer derrière avec le capitaine français de sailly wilthor avec julie bonne intervention et interception de bradley ça l'est bien sorti aussi fortune chemin mengobé mengomény oh oh heureusement qu'il avait une jambe de trou bartlett là sur sa talonnade autrement mengomény était en position encore très favorable julie il a de l'espace sur le côté droit avec wilthor comprise avec issa sorti de but les solides marseillais et wilthor n'est pas passé n'gobé 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 scheman loin devant loin devant il est passé buckley mais il a pas réussi son dribble face à carambe non non elle est bleue elle est bleue elle est bleue oui elle est bleue qu'est-ce qu'il va nous faire le dovid julie il va provoquer carnel il va provoquer carnel et il va obtenir une alors alors carmel bradley avec son pied gauche un trou rentrant ouh erreur de vonk erreur de vonk un petit peu savonné j'ai tout pour faire la remise en jeu avec makelele viera de sailly qui était là et le ballon va aller en sortie de but et il y aura trois minutes de temps additionnel dans cette première mi temps oui ça fait beaucoup pour une première période il n'y en avait pas eu assez au stade de france mercredi là il y en a peut-être un petit peu trop mais qui a pas eu de changement sinon celui de julie thuram vont plus loin devant patrick vira la descente du ballon oui wilthor mais elle n'ira pas de julie cette balle elle sortira en touche issa vonk cherche loin il y aura de sailly quel match c'est parfait hein c'est d'une propreté absolue le jeu de marcel de sailly carambeau alors qu'on va rentrer dans quelques instants il a joué le contrôle les arrêts de julie de julie ah oui mais il y avait du monde autour de lui il est vite cerné par la meute de baffana baffana et là la faute de viera il s'a pour le coup franc dans le rond central donc sur le côté pour cantrell si vous voulez qu'il soit entre elles non carnel et coup de sifflet final donc là il n'y a pas eu les trois minutes ah non non j'avoue que ça a été un petit peu bizarre mais enfin bon je crois que sur le chemin des bestiaires jean-pierre papin va avoir un invité oui thierry je vais demander à pierre et ça de venir dire quelques mots Pierre oui avec ça oui Pierre on a vu l'équipe des baffana baffana poser énormément de problèmes à cette équipe de France est-ce que c'est la porte du nouvel entraîneur à monsieur Kéros ? non je pense pas on sait que c'est quelqu'un de discipliné mais non ça va ça se passe bien on essaie de faire un bon match contre les champions du monde et les champions d'Europe mais comme je dis à tous les copains français c'est surtout de recevoir l'Afrique du Sud ici à Geaubourg de montrer un peu ce pays parce qu'il faut qu'il soit montré après tout ce qu'il y a eu ici donc on essaie aussi de montrer un bon spectacle et je pense que ça l'est quoi c'est exact ça l'est et par rapport à cette équipe de France, ces deux attaquants c'est pas évident de gérer deux attaquants comme ça ? il y a trois fois quand ils jouaient donc un LK ça va très vite, Wilthord, en plus ils ont Henri ils ont des blessés donc je pense que nous on essaie de faire le jeu et ça se passe très bien merci le plus français des Bafana Bafana une mi-temps donc ici sur le score de 0 à 0 on va retourner à Paris et on revient quand vous le voulez à l'hélice Parc de Johannesburg ici Johannesburg à vous Paris nous sommes de retour à l'hélice Parc de Johannesburg où l'équipe de France et les Bafana Bafana d'Afrique du Sud sont à égalité 0 à 0 une première mi-temps Jean-Michel conforme à ce score je crois oui avec un début plutôt favorable aux français mais par la suite ce sont les Bafana Bafana qui ont eu les meilleures occasions dans les autres matchs, les matchs précédents les deux matchs précédents entre l'Afrique du Sud et la France il y a toujours eu des buts, pour l'instant il n'y en a pas on va voir on va voir on va voir et en attendant on va justement voir ces précédentes rencontres entre l'Afrique du Sud et la France c'est Fabrice David qui nous rafraîchit la mémoire le premier France-Afrique du Sud de l'histoire 12 octobre 1997 il y a tout juste deux ans, tir sur le poteau de Guy Varche, le match se joue au stade Bollert de Lens et surprise but de Sean Bartlett pour l'Afrique du Sud juste avant la mi-temps parti à la limite du hors-jeu, il a dribbler les Tizi avant de marquer dans le but vide à la mi-temps donc les bleus sont menés par cette étonnante équipe d'Afrique du Sud championne de son continent et qualifiée pour la coupe du monde 1998 1-0 deuxième période Didier Deschamps pour Zidane tir croisé la pression française est forte encore Zidane Guy Varche à l'entrée de la surface de réparation partout Stéphane Guy Varche l'attaquant de pointe des bleus Marc du pied gauche dans le point du but sud-africain dans ce match Aimé Jacquet procède à des essais il fait tourner l'équipe Ibrahima a remplacé Djorke Deschamps pour Bas justement plus rapide que son défenseur tir croisé deuxième but des bleus Ibrahima la France bat donc à l'Afrique du Sud deux buts à un deux buts de Guy Varche et deux bas une première donc entre ces deux équipes qui se connaissent bien lorsqu'elles s'affrontent quelques mois plus tard en coupe du monde c'est le premier match du groupe C pour les bleus un corner de Zidane une tête de Dugarry et Dugarry qui répond alors à ses nombreux détracteurs sceptiques à l'annonce de sa sélection parmi les 22 1-0 pour la France les bleus commencent parfaitement leur coupe du monde touche de Lizarazu Dugarry pour Djorke à tir à dévier par Pierre Ilsa 2-0 pour l'équipe de France la rencontre se joue au stade Vélodrome à Marseille et devant son public Christophe Dugarry ce bas il a marqué le premier but il offre le ballon à Djorke malheureux en revanche Pierre Ilsa lui aussi joue à l'OM il est sud-africain et marque contre son camp 2-0 pour les français qui maîtrisent leur rencontre et dans les arrêts de jeu du match Henri rajoute un troisième but la France s'impose 3-0 et Méjacquet a déclaré après la victoire finale que ce match le premier de la compétition était le plus important celui qui a placé les bleus dans une dynamique de victoire et les bleus qui battent encore l'Afrique du Sud cette fois par un score plus large que 6 mois auparavant 3-0 et l'homme le plus triste après cette rencontre certainement Pierre Ilsa toujours à l'OM et qui sur ce troisième but n'a pu dégager le ballon de Thierry Henry Ah c'est vrai, ce sont des choses qui arrivent Thierry Henry a dû passer une mauvaise soirée ce soir-là mais maintenant il a dû parfaitement digérer et oublier ce premier match très important qui devait propulser les français à la finale du Stade de France une autre page de pub et on revient ici à Johannesburg Alors avant la reprise du jeu entre l'Afrique du Sud et la France Fabrice David va nous montrer les principales actions de cette première période Fabrice Vous voyez donc au Elis Parc de Johannesburg les bleus disputent leur premier match en Afrique noire c'est également le 600ème match de l'équipe de France 9ème minute, un centre de Makelele une tête de Nicolas Anelka première occasion des bleus percutant le duo d'attaque Anelka-Viltord et sur cette nouvelle occasion Nicolas Anelka donne à De Sailly posté devant le but sud-africain mais sa frappe passe juste au-dessus De Sailly, capitaine désormais de l'équipe de France 0-0, 39ème minute Anelka encore qui décale Sylvain Viltord Viltord en 1 contre 1 avec Pierre Issa Laurent Robert s'est intercalé mais lui non plus ne cadre pas sa frappe plusieurs occasions donc d'ouvrir le score pour les bleus mais à la mi-temps 0 à 0 entre la France et l'Afrique du Sud Oui Thierry, Jean-Michel ? Oui Jean-Pierre Alors une info que vient me dire Henri-Emile c'est que Thierry Henry va remplacer Sylvain Viltord pour la seconde mi-temps Très bien, merci beaucoup Donc Henri à la place de Viltord Vous ne connaissez pas par hasard le nom de l'animateur qui fait la musique Jean-Pierre sur le stade ? Pardon ? Je dis vous ne connaissez pas le nom de l'animateur qui nous fait la musique sur le stade parce qu'on pourrait peut-être l'engager pour la France Oui, j'attends très très mal Alors Jean-Pierre, le monsieur vous demande si vous connaissez le nom de l'animateur qui donc officie sur le stade d'Elysse Parc ? Pas du tout ! Il va falloir vous renseigner parce que Thierry Roland voudrait l'engager pour ses prochaines surprises parties Oui, on pourrait peut-être l'engager pour la France parce qu'il a un très très beau coffre et vraiment c'est un homme qui sait manier la foule Les deux équipes en attendant reviennent sur la pelouse pour une deuxième mi-temps où, espérons-le, il y aura des buts Espérons-le, alors donc on a vu, ou plutôt JPP nous a donné d'abord le premier changement mais comme Philippe Christenval est lui aussi en tenue complète Maillot-Choc-Bac, il n'a pas de survêtement on peut considérer que le monégasque va à un moment ou à un autre entrer dans cette équipe L'équipe est entendue pour l'instant que Marcel de Sailly et Franck Leboeuf sont bien à leur poste en position de défenseur centraux Il est évident que si Philippe Christenval venait à entrer dans cette équipe, Thierry, ce serait sans doute à l'une ou à l'autre de ces deux places soit à celle de Franck Leboeuf, soit à celle de Marcel de Sailly Exactement, alors que très consciencieusement, l'arbitre assistant de M. Mazolet, M. Moggetti, est allé voir si par hasard il n'y avait pas eu de trou dans les filets entre la première et la deuxième mi-temps, il a constaté que ça n'était pas le cas De l'autre côté, son petit camarade M. Leboeuf a fait pareil Donc, on va pouvoir débuter cette deuxième période Tout reste à faire, 0-0 entre la France et l'Afrique du Sud Et sans surprise, Thierry Jean-Michel, à la mi-temps, Roger Lemaire a demandé à ce que les Français soient plus engagés dans les duels Un peu plus agressifs dans la conquête du ballon Ah oui, parce que physiquement, les Africains, ce sont des garçons qui ont d'énormes qualités Et si on n'est pas présent sur le plan physique, eh bien, on n'a aucune, aucune chance de s'imposer Oui, et puis, et puis, il y a cette altitude de Johannesburg qui doit, quand même, pénaliser un petit peu l'équipe de France Avec premier ballon, Vérissa, en cette deuxième période La tête de Carambeu, et la touche sera sud-africaine Fortune Et Thierry Jean-Michel, Albert Guel vient de me donner des nouvelles de Lilian Thuram Et ce serait une petite entorse au niveau du Tibia et du Perroné Fortune Tantrelle Issa McCarthy Bonne intervention de Makelele Robert Il ne faut pas trop se compliquer le jeu Les premiers ballons de Thierry Henry Henry Ah oui, il va vite Henry aussi Il est déséquilé Il va obtenir une faute Thierry Henry Qui nous confiait dans le hall de l'hôtel Qu'il était un tout petit peu émoussé en ce moment C'est vrai qu'il vient d'avoir des matchs très difficiles La Lazio, suivi de Manchester, suivi du Cameroun évidemment Ça c'est sûr Ça c'est sûr Les matchs se suivent à distance très rapprochée Et puis des matchs d'un tel niveau Il me dit Des matchs comme ça je vais en jouer toutes les semaines Alors, il faut qu'il s'applique Il faut qu'il s'applique Il faut qu'il s'applique Passer devant le but c'est pas fini Viera Julie On balance un petit peu des deux côtés Et on est bien monté côté sud-africain Et les Français ont reculé c'est vrai Allez Julie Il aime bien ses frappes Il aime bien ses frappes Il est bien cabré Et on a vu un moment le ballon flotter légèrement Avant qu'il n'arrive dans la niche de Vonk Mais il aime bien ses ballons lorsqu'il est côté gauche Qu'il vient vers l'intérieur Et qu'il enveloppe un petit peu son ballon Là Thierry Henry ne l'a pas enveloppé Il l'a frappé plein coup de pied Le chemin directement en touche On le revoit J'ai été trompé Thierry J'ai été trompé par le ralenti du grand tableau lumineux Qui n'est pas le même ralenti que celui que vous avez là-bas en France C'était une ruse Allez J'ai tout avec Makelele J'ai tout Robert trop court Cherchez Bartlett Carambeau Jolie Viera Makelele Il est passé Bon ballon Henri C'est capté Face à Fiche Le centre C'est dégagé Vieira Qui a pu reprendre ce ballon Avec l'effet Le ballon est revenu Mangomény Mangomény Vershawn Bartlett Le premier Ce sera Dosaï Avec son gardien Ulrich Ramey Il en vient de but des Girondins de Bordeaux Le bof Julie Il a du jus en ce moment Julie C'est indiscutable Viera Allez Elle était bonne cette balle Elle sera bonne Elle sera bonne À condition qu'il y ait du bleu devant le but Ah non Il a tissé un peu loin son ballon C'est pas fini Il est centré en première intention Centré en première intention Il a peut-être estimé qu'il n'y avait pas assez Qu'il n'y avait pas suffisamment de coéquipier devant le but Regardez comme ils s'en sortent bien les Bafana Ils ont les contre pour eux Et attention à ce deux contre deux Gauvet Gauvet face à Leboeuf Bien fait le Franck Leboeuf Très bon geste défensif On vous a vu comme c'est embêtant pour un attaquant Lorsqu'il voit que le défenseur ne se livre pas Il a réussi à attraper ce ballon tranquillement Franck Leboeuf Sans même être obligé de tacler Julie Dans l'axe pour Nicolas Nelka Bousculé Nouvelle faute de Pierrissa Sous les yeux de l'arbitre assistant Parce que Monsieur Mazonet était un petit peu loin de l'action Thierry En tout cas le coup franc qui va suivre Est encore une bonne occasion pour Laurent Robert D'apporter des munitions à son équipe Essayez de trouver une tête de De Sailly De Patriviera Mais il ne se sent pas A distance réglementaire là C'est très important là Thierry C'est pas très très important Ah si parce que ça a été bouché par le mur Et bloqué Attention il est passé Boclet Il a un peu oublié le ballon Il le récupère Il le met mal Leboeuf C'est pas fini Heureusement Thierry Parce qu'il y avait un 4 contre 3 Ils n'ont pas bien joué les Bafana Bafana Non ils n'ont pas bien joué le coup les Bafana Bafana Notamment Ngomeni De Sailly Makelele avec Henri Ah il les embête hein C'est le moins qu'on puisse dire là bas sur le côté Thierry Henri Voilà un bon centre mais il n'y a pas de bleu devant le but Et Vonk fait se saisir facilement du ballon Ça remonte, ça remonte tranquillement par Quentin Fortune Accroché Il a toujours le ballon Non il l'aura plus Il a sifflé monsieur l'arbitre Il va y avoir un changement chez les Bafana Bafana Absolument avec l'entrée de Zouma qui joue à Copenhague à la place de Buckley A Zouma dont je ne résiste pas mon cher Pierre Perronnet à vous faire part du charmant prénom Puisqu'il s'appelle Sibou Siseau Vous le prononcez tellement bien Sibou Siseau Zouma Et le dénonné Buckley qui a un peu l'espoir national Visiblement n'est pas très très content de sortir Détron Buckley Qui sort donc et qui est remplacé par Zouma Avec Zouma le numéro 19 Carambeu Un Elka La limite des 16 mètres Un petit peu bousculé à l'entrée du rectangle L'arbitre ne dit rien Légèrement secoué dans le rectangle Dosaï Makelele Il y avait un petit quelque chose Thierry Oui il y avait un petit quelque chose c'est vrai Robert Longue balle pour Juli c'est bien fait Bien joué de la part de Ludovic bien contrôlé Ballon remis Nicolas Nelka Il n'arrive pas à passer Viera n'aura pas ce ballon Domination sans partage dans ses débuts de seconde période des bleus Nengomeni qui s'est fait contrer par N'Gobé McCarthy Nengomeni Il y a du hors-jeu dans l'air Absolument Sean Bartlett était en position de rejeter le départ J'ai tout Makelele J'ai tout Robert Makelele On va changer de côté Julie Mais non C'est pas passé Et attention au contre Toujours orchestré par Quantine Fortunes et McCarthy Control Il n'est pas en jeu Il n'est pas en jeu Quantine Fortunes Attention à son centre Face à Carambe Où la tête de Dosaï Heureusement C'est pas fini Dosaï Zuma Il manque sans contrôle Il vient de rentrer Il faut la faire vite là Laurent Voilà Dosaï Carambe Vieira Robert Il a poussé un peu loin son ballon La touche est à qui ? A qui ? A qui ? Obafana Obafana A dit monsieur l'arbitre Zuma Zuma Dosaï Makelele Robert Henri Les accélérations de tirer Henri font un mal terrible à la défense Gira C'est bien fait Julie Attention Oh oui cette fois-ci Oh la la qu'elle manquait Oh avec un peu beaucoup de réussite Beaucoup de réussite pour Anelka Non il n'est pas en jeu Anelka Non non il n'est pas en jeu Beaucoup de réussite Oh non Et le refusé Thierry Il le refusé Il semble bien qu'il était en jeu Non 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 mais l'arbitre de touche ne l'a pas signalé hein Non mais L'arbitre de touche l'arbitre assistant ne le signale pas Alors voyons Ici il y a une position de hors-jeu Oui il m'a semblé hors-jeu tout de suite Qui disparaît Mais Thierry On va le voir ensuite Non il n'y a absolument pas hors-jeu hein Il n'y a absolument pas hors-jeu Il n'y a absolument pas hors-jeu Ben l'arbitre en tout cas a pris ses responsabilités C'est lui qui a refusé ce but Alors que l'arbitre L'arbitre assistant lui n'avait pas indiqué Qui avait jugé apparemment Bien la situation En ne signalant pas la position de hors-jeu Qui n'existait pas d'ailleurs Allez ça remonte La deuxième période est à sens unique pour l'instant Il ne manque plus que la concrétisation Qui ne saurait tarder Djetou et Maquillélé sur le côté Ah non c'est pas vraiment ce qu'il voulait faire Contrelle 42 Leboeuf Sur le côté Pour ah non 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 trop fort Il y avait eu auparavant une autre situation Très chaude Thierry Je pense que sur Nicolas Nelka Il y avait Un petit quelque chose Oui au coin des 16.50 Lorsqu'il était à l'intérieur de la surface des réparations Exact N'Gobé N'Gomény N'Gobé Loin devant mais C'est un peu fort là encore Ça force Zouma à faire l'effort Et voilà elle est sortie Zouma qui a Trop trop tardé A se mettre en position pour centrer Il y a un tout petit problème là côté français Sur le plan de Disposition C'est que Thierry Henry et Laurent Robert Sur le côté gauche Sont souvent très proches l'un de l'autre Alors récupéré par N'Gobé Zouma N'Gomény Il aime bien les talonnades hein N'Gomény De Sailly Robert Julie Un dommage Mal remise Ça n'est fallu de quelques mètres Scheman Zouma Hors jeu Hors jeu de Bartlett Souvent Le vieux Bartlett est souvent en position de Hors jeu Hauteur de 18 buts sous le maillot des Bafana Bafana Henri Makelele Carambeu Viera Makelele Bien joué Ça c'est bien fait ça Avec Robert Fixé donné Fixé donné Fixé donné Une deuxième chance pour Laurent Robert Allez Pan comme ça vient Difficile avec Il n'a pas tout à fait traversé le ballon Il est resté un petit peu sur les talons Resté un peu sur les fesses C'est là Ludovic Gioli Ici on retour Par son corps en arrière Et le ballon qui s'envole Vonck très loin Sur la tête de Dosailly encore Zouma Mengomény Zouma Et ça file devant le but de Ulrich Ramé Et Philippe Christenval va honorer dans quelques secondes Sa première sélection sous le maillot bleu Un moment important Pour un joueur plein de talent A la place de Leboeuf évidemment Un prometteur Défenseur central de Monaco Donc Philippe Christenval Qui va remplacer Franck Leboeuf Grosso modo à l'heure de jeu Accueilli par le capitaine Et dégagement de Ulrich Ramé Et dégagement de Ulrich Ramé On ira Julie On est le cas qui est venu à la conquête de ce ballon Qui ne l'a pas eu Issa Chemin Fischer Avec Nygomé 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 encore Loin devant La première intervention Première intervention de Christenval La deuxième deux coups de tête Zouma N'est pas passé A qui la touche ? Aux blancs C'est à dire aux africains du sud Pour l'instant Le boeuf qui se fait soigner Et pour l'instant les français qui n'ont pas trouvé la solution Même si l'on peut considérer que le but refusé Thierry Semblait Semblait être valable Zouma Thierry Jean-Michel Et ce sera un corner Allez-y Oui je voulais juste vous signaler que ce qui avait accéléré L'entrée en jeu de Philippe Christenval C'est que Franck Leboeuf s'est blessé à la cheville C'est assez léger Mais il craint tout de même une petite entorse Et on est en train de s'occuper de lui sur le banc de touche Premier corner de la deuxième période Et il est pour les Bafana Bafana Et pour Fortune Il est bien frappé Il est bien frappé Thierry Tout le monde est passé à travers Et ça va sortir de l'autre côté Il était bien frappé ce corner Bien tendu Plongeant légèrement Longue remise de Christian Carambeu Il cherche le partenaire Thierry Henry en l'occurrence Mac Carté Ça va être dur là encore Ce serait une sortie de but Emporté par l'effet du ballon J'ai tout J'ai tout De Sailly Laisse le ballon à Viera J'ai tout à nouveau Oui, oui, oui Robert Ah non C'est un peu court Chemin Long dégagement Sur la tête de Ngomény Il est passé Ngobé Il a bien mis le pied Christenval Il y a du monde là Il y a du monde là Il faut aller jusqu'au bout Il faut accélérer Mais pas avoir peur Oui, bonne frappe Bien repoussée Parvanc Elle était dans le coin du but Il y a des espaces Il y a beaucoup d'espace Il y a des espaces Il y a des espaces Il y a des espaces Dans les défenses Et Zouma n'est pas passé Non Il a réussi à se relever Remarquablement Et à Relancer tout aussi remarquablement Robert pour Vieira Il a du champ Julie En retrait Thierry Henry Il n'est pas passé Dommage Le pied d'Issa là Oui Ngobé McCarthy C'est chacun son tour Face à Christian Carambeu Il en a trop fait là Trop trop fait Benny McCarthy Dessailly Juli Qui est-ce qui va débloquer La situation le premier Les Bafana Bafana Ou la France Trop profond Ce centre trop profond Ce centre de Ludovic Juli Vonk Pour ce ballon Les Bafana Bafana Montgomery Encore une talonnade Oh tout La marginale de Djetto Et l'été Avec la dernière phalange de l'orteil Et celle-là Grand grand spécialiste De la balle en arrière Montgomery Juli ça chauffe d'un côté comme de l'autre on est tout près, tout près du but sur un côté ou sur l'autre Robert Henry il a repiqué centre devant le but il n'y a pas grand monde il n'y avait qu'un Elka mais il n'y avait qu'un Elka pratiquement et le public de l'Elise Parc qui demande un changement à Carlos Queiroz Schemann Fisch avec Zouma Ngobé les grandes jambes de Vieira Ngobé a récupéré le ballon Zouma attention va vite Zouma Zouma trop vite ouvrez les portes de l'Elise Parc Zouma va sortir ouvrez les portes du stade il est rentré en plein dans la publicité des yaourts nouveau changement à venir côté français avec l'entrée de David Trezeguet à la place de Nicolas Anelka oui alors que Zouma a pris les yaourts en pleine poire ça fait pas mal non ça fait pas mal et Vieira qui discute un petit peu alors que le changement intervient on peut pas dire qu'ils aillent vite les changements ça il a raison Giroud c'est pas une invention géniale que cette invention là pas Bénard et Nicolas Anelka sur cette heure de jeu parce que entre le but refusé et le pénalty qui était non accordé ça fait beaucoup avec Robert encore concentré devant le but trop fort mais ça va arriver à Julie ça va sortir vite Christian vite allons elle est au Bafana elle est au Bafana contre elle pour faire cette remise en jeu avec Fortune à nouveau la tête de Christenval Fortune et Koufran contre la France Fiche J'ai tout N'gobé Zouma Mengomi c'est bien joué tout cela Zouma Mengomény il va faire un écran c'est fait Zouma Ouz McCarthy était bien placé attention faut dégager ce ballon Vieira il s'en sort difficile mais il s'en sort c'est bien fait c'est bien fait s'il poursuit avec Laurent Robert non il poursuit seul toujours le ballon bonne transversale Thierry Henry Trézéguet oh la 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 là comme tout à l'heure c'était la dernière phalange de l'ortel là c'est la dernière phalange du doigt devant sur cette tentative de l'autre de David Trézéguet en pleine extension le gardien des Bafana Bafana juste qui met ses ballons en corner au dessus de sa transversale toujours Robert pour les frapper ses corners eh manqué la tête de Vieira Julie non vous voyez avec une faute et bien sûr qu'il y a une faute il a faute de Julie retenu Benny McCarthy un premier ballon de David Trézéguet il était vraiment pas loin d'être gagnant ce ballon Max McCarthy Frich Zouma avec Mengomény il est passé Frich Mengomény Mengomény il joue plus en talonade et en face à droite très à droite ce garçon N'Gobé N'Gomény c'est un rap et ça passe à côté du but de Ulrich Ramé à Téléfoot demain Thierry vous allez pouvoir faire une rétrospective des talonnades des ailes de pigeon et des passes dans le dos de Comény ça va plus ce que vous en parlez de Téléfoot demain Jean-Michel il y aura une rétrospective de toute cette de ce week-end de qualification pour le mondial avec notamment la rencontre qui se joue en ce moment même à Wembley pour la fermeture de ce stade mythique entre l'Angleterre et l'Allemagne Robert n'a pas eu ce ballon nouvelle touche pour la France J'ai tout Viera J'ai tout prise avec Zouma et toujours la touche pour les bleus Viera Makelele Carambeu Makelele Thierry contrôle de la main il l'a vu monsieur l'arbitre contrôle de la main de Thierry Henry et ça chante dans Ellis Park Fortune Schumann contré par Thierry Henry allez Laurent va devant le but va devant le but ah non pas assez fort le centre en retrait Fortune devant Mengomény Zouma Bartlett Zouma Bartlett attention danger bien fait Viera ouf devant monsieur Larville de Schum Bartlett et on approche de la demi-heure de jeu dans cette deuxième période et toujours pas de but mais ça chauffe des deux côtés Makelele Trézégué Robert Rijetou Contré petit peu nonchalant trop facile et Mengomény récupère ce ballon Zouma non ça sera Robert Fich Fortune Mengomény Zouma Mengomény oui là il y a faute faute de Viera pas confident Engomény il avait fait la différence Fortune pour tirer ce coup franc avec son pied gauche bien sûr complètement à côté du but de Ulrich Ramey ce n'était ni une frappe au but ni un centre et pendant ce laps de temps Roger Lemaire est allé donner ses consignes à Emmanuel Petit qui devait rentrer à la place de Jetou mais l'officiel de la FIFA lui dit non non vous avez déjà fait le nombre de remplacements maximum donc Henry Emile est allé chercher Carlos Queiroz absolument pour lui dire si si autorisez-les à faire ce changement oui parce que c'est un match amical il est bien évident qu'on peut remplacer plus de trois joueurs dans ce genre de rencontres qui sont du reste faites pour ça Robert oui bien joué bien joué allez allez il y a une petite différence il est faite là il n'y a pas osé Patrick Guérard qui est mis au sol et elle est coquille la balle elle est pour Patrick Guérard c'est à l'intérieur de la surface non alors c'est c'est un coup franc à la limite il va donner c'est juste à l'entrée juste à l'entrée voilà obstruction semble avoir signalé l'arbitre assistant et ça c'est un excellent ballon pour le pied gauche de Laurent Robert et les Bafana Bafana pas d'accord du tout est-ce que le mur va être à 9 mètres 15 et puis Fatoune en grande discussion avec Laurent Robert oui je sais pas ce qu'il peut lui raconter en haut des tribunes de l'hélice parc Pierre il y a pas mal de vent mais il semble que quand on regarde les drapeaux au niveau du terrain il n'y en a pas beaucoup Jean-Michel oui il y en a il y en a mais si vous voulez il est assez tourbillonnant donc on peut difficilement déterminer un avantage pour l'une ou l'autre équipe parce qu'ici on le sentirait plutôt favorable aux français mais là le mur le mur il est à 100 mètres c'est incroyable enfin il va y aller 9 mètres 15 ah non non il va comme 1 2 3 4 5 6 7 8 mais non mais il en a fait 8-8 de 70 de toute façon ils veulent pas reculer ils ne veulent pas reculer ça va pas être facile pour Laurent Robert allez il est écarté par le mur ça revient et ça va sortir en sortie de but ça ne pouvait rien donner et mais si il ne faut pas frapper dans ces cas là il ne faut pas frapper effectivement c'est plutôt la solution c'est plutôt la solution quand une fortune face à carambeau Julie n'aura pas ce ballon et la touche sera à Bafana Bafana alors qu'on nous signale c'est notre réalisateur François Lannot qui nous l'annonce que l'Allemagne a gagné à Wembley 1 à 0 un but de Hamann Dieter Hamann pour le dernier match donc ce match au sommet donc gagné par les Allemands et moi je vous annonce que votre ami Quinton Fortune a touché son dernier ballon puisqu'il va être remplacé tout de suite normalement par Godfrey Sapula ah ben le voilà aussi ah non mais on me confondait Thierry il est là avec regardez je pensais que c'était donc l'ami Gomeni qui s'était fait une queue de cheval avec deux couettes elles sont là les deux couettes elles sont là elles arrivent qu'est-ce que c'est là ces changements c'est infernal micro-pampières McCarty qui sort aussi voilà là il y avait des temps tout à l'heure tu regardes les tambours trompettes voilà Jacques Vandroux a son orchestre tout trouvé ah oui voilà entre elles il va faire la remise en jeu alors que Sapula avec ses jolies petites couettes vient de rentrer ballon écarté par Claude Makelele Ngomeni tête de Cristamval petit ouh là oh c'est mou c'est mou attention Zouma qui va centrer il n'y a pas de blanc personne personne et Carambe tout seul va récupérer ce ballon qui sort en touche Robert bien joué avec Trézeguet ah non ça c'est dommage c'est compliqué la tâche là il semble bien compliqué la vie vous voyez comme vous dis la foule qui pousse Marc Fisch Zouma Ngomeni avec Zouma encore Dosahi le premier sur ce ballon Carambeu Julie Istanval je vais solution là c'est bien fermé pour venir échanger de côté voilà ce qui est fait vers Claude Makelele Laurent Robert appelle dans l'espace à gauche là c'est bien à gauche à gauche trop tard ça sera à droite Julie l'impression que les français se compliquent un petit peu la tâche ils y gagneraient à jouer beaucoup plus simplement Fortune Ngobé Mengomi Fish Ngomeni qui a sauté très haut mais qui n'a pas pu à rattraper ce ballon bien joué Marcel fait un grand match encore de Saïd Christenval un de plus oui exact Carambeu oui Thierry Jean-Michel oui ou JPP avec Franck Leboeuf qui vient de nous rejoindre qui est sorti sur blessure il y a quelques minutes alors Franck d'abord comment va cette cheville ? c'est une petite que je fais au début de mai on a essayé d'avoir continué c'est un petit peu aggravé je commence à sentir des douleurs au niveau du temps d'Achille donc il mieux s'arrêter qu'est-ce qui t'a impressionné de cette équipe d'Afrique du Sud ? ils ont des qualités techniques impressionnantes des qualités de vitesse surtout où ils peuvent aller très vite en contre-attaque mais je crois qu'on fait un bon match je crois qu'on mérite je pense qu'on mérite de gagner ce match je vais refuser un but un peu comique mais enfin bon il fallait s'y attendre un petit peu que l'arbitre allait favoriser un petit peu les Africains du Sud mais bon ça fait partie du jeu je crois qu'on fait un bon match je crois qu'il n'y a rien à dire c'est difficile sur un terrain qui n'est pas facile à jouer merci Franck voilà une bonne analyse de Franck Leboeuf avec ballon toujours pour les Français dans la moitié de camp africaine de l'Afrique du Sud Robert sur le côté les sorties le chemin n'a pas pu éviter la sortie ils ont dix minutes les Français dix bonnes minutes là pour Henri dans le dos de Petit N'Bobé au pressing Julie la tête de Dosaï Makelele Christenval Carambeu allez allez il faut me pousser tout ça Petit Makelele Robert Ostanval Dosaï Petit Julie il y en a deux en face il y en a deux en face oui c'est un bon centre mais facile à capter pour Vonk Mark Fisch Zuma avec Schemann il y aura personne là c'est dans l'angle mort carambeu avec Emmanuel Petit voilà une bonne frappe il a une bonne frappe Patrick Viera il l'a pas cadré là mais c'est bien de tenter peut-être dans ce domaine qu'il faut qu'il s'améliore ou en tout cas qu'il faut qu'il prenne davantage de risques Vonk encore Dosaï à la chute du ballon Julie Issa Cantrell bien fait ça de la part des joueurs sud-africains Fortune Sapula Sapula avec Engobé avec M. Engomény il a de l'espace Tristan Val relance directement sur Fisch Zuma bon jaillissement à gauche à gauche à gauche il est accroché par le maillot il a pas pu s'il a pu la donner finalement à Robert ce sera à Thierry Henry il a pas pu la donner aussi vite et qu'il aurait souhaité ce ballon il n'y a pas corner là Patrick Vira tiens non oui parce qu'il a été longtemps longtemps accroché il était agrippé à son maillot ça c'est sûr que dans ces conditions c'était difficile de la donner et on a bien l'impression qu'à corner quand même oui oui ce qui m'a semblé aussi mais bon il est un petit peu spécial cet arbitre il apprend petit bien Julie bien très aigué bien Henri bien ah non pas bien parce que Cantrell est à l'interception pas de solution pour bretter le carnet là il court beaucoup hein c'est un médecin allez ballon perdu et au profond en robert avec son capitaine Marcel de Sailly il a Manuel petit ah oui Carambeau bien joué l'attendu ça c'est bien allez dédoublement avec Ludovic Diouli il a préféré Henri Carambeau petit trop fort directement sur vent et les minutes passent 5 minutes dans le temps réglementaire plus que ça il ne trouve pas de solution pourtant on a l'impression à Thierry qu'il n'y a pas grand chose pour aller le marquer ce but c'est sûr qu'il y a la place Zouma avec Scheman où c'est trop mais il y aura De Sailly derrière Utelobé Makelele Carambeau allez on s'applique pour ces dernières actions où il y a un petit but à marquer un petit coup à jouer petit Carambeau bonne remontée du terrain il l'a laissé partir il s'est fait un petit peu allumé là Thierry Henry par le défenseur il se contente de ce résultat les joueurs d'Afrique du Sud Vanck Sapula avec Fortune N'Gobé tête de Christenval encore N'Gobé il a mis la mimine la mimine de N'Gobé c'est un bon titre de roman ça Carambeau Christenval allez Robert l'enfoncer le clou là-bas côté gauche Robert un nouveau petit ah là-bas des quelques centimètres il a jailli très aigué mais il n'a pas touché ce ballon c'est difficile parce que c'était un ballon prolongé il n'est pas passé loin il y a quand même le geste du buteur il se jette encore une fois David Trézeguet il n'a pas pu Vanck Desailly oh quel match Julie avec Christenval il vira Claude Makelele Laurent Robert allez avec Thierry Henry oh là il était passé heureusement qu'il y avait une couverture parce que Marfiche était resté sur place et la couverture c'était Chemin qui l'avait effectué un des derniers corners de ce match joué rapidement entre Robert et Henry allez Makelele bonne frappe mais pas cadré pas suffisamment enveloppé pas suffisamment et oui il le montre avec son bras droit pas suffisamment enroulé le ballon il était seul sur la ligne des 16 mètres 50 et on est dans la dernière minute du temps réglementaire savoir combien d'autant monsieur l'arbitre va donner à jouer en plus 3 minutes si c'est les mêmes si c'est les mêmes 3 minutes qu'en première période de Thierry et ça va se terminer rapidement Quantine Fortune qu'entre elles Sapula alors que notre ami Pierre Obadia nous signale que attendez je m'arrête Thierry Henry il n'y a pas de bleu dommage que la suite de la défaite de l'Angleterre sur sa pelouse pour le dernier match disputé à Wembley dont je vous parlais tout à l'heure 0-1 et bien Kevin Keegan le sélectionneur anglais aurait donc donné sa démission mais je me demande si c'était pas le dernier match de Riddy Voller comme sélectionneur et qui va passer le relais à Christophe Dôme me semble-t-il donc vainqueur ou vaincu il ne fallait pas être entraîneur dans ce match-là oui Julie allez l'accent dans le dos de Trezeguet et Julie n'aura plus ce ballon Emmanuel Petit non plus c'est Sapula le contre avec Zouma Ngomény Fiche contre elle il y a de la place et là Sapula Sapula monsieur l'arbitre a regardé son chrono Ngomény Fortune il va mettre son pied gauche Fortune il était contré sans centre il va avoir une deuxième chance Nel Issa Raël Emmanuel Petit face à Cantine Fortune attention c'est fini c'est fini coup de sifflet final de monsieur l'arbitre du Botswana monsieur John Mazolet match nul donc entre l'équipe de France et l'équipe des Bafana Bafana un but partout 0-0 plutôt et ça fait le troisième match nul consécutif après l'Angleterre après le Cameroun voilà les Bafana qui font match nul avec les champions du monde Thierry Jean-Michel oui oui je suis avec Roger le maire Roger ces Sud-Africains ont développé une organisation solide derrière qui procédait très vite en compte et qui finalement nous a posé beaucoup de problèmes oui l'organisation sud-africaine a été efficiente il ne faut pas l'oublier il faut savoir qu'on a eu beaucoup de mal sur le plan physique et athlétique et encore une fois un peu manque de lucidité technique c'est un petit peu ce que je reproche il y a eu des situations très favorables des gestes techniques de passe à faire qui auraient pu être décisifs n'ont pas été fait bon on se contente du match nul mais c'est vrai aussi que jouer ici à Johannesburg c'était difficile il y avait un peu manque d'oxygène on est un peu en altitude et ça s'est ressenti qui plaisait un petit peu le voyage a fait que l'équipe de France n'a pas été à son meilleur vous avez plus de regrets que de plaisir sur cette partie là de regrets non j'en ai pas parce que c'est toujours enrichissant pour les gens qui sont en situation pour moi aussi parce que je m'aperçois de leur valeur par contre j'aurais mieux aimé sortir avec beaucoup plus d'espoir ça c'est incontestable merci beaucoup Roger apparemment Roger Lemaire considère qu'il n'a pas tiré trop d'enseignements de ces deux matchs contre le Cameroun et contre l'Afrique du Sud et c'est vrai peut-être aussi que les français ne s'étaient pas préparés à rencontrer deux équipes de ce niveau alors on peut considérer que le Cameroun a été sans doute légèrement supérieur à l'Afrique du Sud que ce soit techniquement tactiquement et aussi physiquement je pense que l'équipe de France aurait eu plus de facilité à gagner ce match ici contre l'Afrique du Sud Thierry mais monsieur Mazolet l'a décidé autrement parce qu'il semble bien quand même que le but de Nicolas Anelka soit valable oui Thierry Jean-Michel oui JPP avec Thierry Henry qui n'a décollé pas des buts refusés à Nicolas Anelka alors Thierry dès que tu rentres dans les mi-temps on a tout de suite un petit milieu en attaque comment tu peux expliquer cette différence déjà j'avais un petit peu à cœur d'effacer un peu le Cameroun je veux dire sur le plan le personnel j'ai été un peu décevant je n'ai pas été à la hauteur de ce que je sais faire et donc aujourd'hui j'avais envie de j'avais envie de mettre un petit coup de booster donc c'est ce que j'essaie faire c'est ce que j'essaie de faire quand je suis rentré mais bon j'ai un regret parce que bon le but de Nico il est tout à fait valable en plus on le revoit à l'écran géant l'arbitre touche l'accord l'arbitre du soutenant bon à l'arrivée ça fait 0-0 même si je pense qu'on a mérité quand même de sortir d'ici avec une victoire mais bon 0-0 c'est quand même pour tout le monde moi j'ai une question personnelle en fait parce que moi j'ai connu Thierry Henry quand il est joué à Monaco et je vois Thierry Henry aujourd'hui qui est un autre quel est le secret de Thierry Henry qui a donné confiance à Thierry de cette manière je veux dire un peu tout le monde tous les coachs que j'ai eu que ce soit Jean Tigana que ce soit Claude Pell tous les coachs que j'ai eu à Monaco et bien sûr en arrivant à Arsenal avec Arsene Wenger il m'a beaucoup aidé il m'a fait je pense franchir ce pas qui fait de moi ce que je suis merci Thierry et continue comme ça surtout merci à Thierry Henry Thierry Jean-Michel Thierry Jean-Michel Christianval oui a fait des bons débuts Thierry Jean-Michel je vous propose de continuer avec un homme heureux en tout cas on le présume heureux c'est Philippe Christianval qui a fêté ce soir sa première sélection alors tout simplement vos premières impressions mes impressions c'est super c'est super pour une première même si je pense qu'on aurait pu gagner parce qu'on a eu des occasions mais bon ça s'est très très bien passé c'est super vous avez eu l'impression de trouver vos marques vite dans ce groupe et dans cette équipe c'est vrai que je veux dire j'étais bien accueilli il y avait pas mal de gens que je commençais déjà avant donc ça a facilité les choses et après sinon son terrain c'est un peu plus difficile parce que sur un match disons une demi-heure c'est difficile de trouver ses marques mais bon dans l'ensemble ça a été parce qu'on a beaucoup parlé avec Marcel derrière et ça a été merci beaucoup et puis bonne chance pour les nombreuses sélections à venir bravo à Philippe Christenval indiscutablement un grand espoir du football français oui Thierry Jean-Michel oui avec pour moi le grand bonhomme de la partie aujourd'hui c'est Marcel de Sailly en Marcel on dit en France que plus on vieillit et plus le vin est bon plus ça vieillit plus il prend les années et plus il devient bon donc qu'est-ce que ça représente pour toi je ne sais pas si tu as été obligé de compenser un petit peu par l'expérience je ne sais pas essayer de s'appliquer faire un bon match pour nous c'était important de raconter un football différent un football technique un football physique qu'on dit contre le Cameroun donc bon on est là pour pour se préparer finalement pour cette Coupe du Monde avec des nouveaux joueurs qui sont apparus et puis bon on espère que les gens ont apprécié le spectacle est-ce que tu penses que tu pourras compter cette équipe africaine pour la prochaine Coupe du Monde oui forcément on s'aperçoit qu'elle progresse beaucoup que beaucoup de joueurs évoluent dans des championnats relevés et dans des grandes équipes donc à partir de là on ne peut que avoir peur des équipes africaines on revient que les équipes africaines réussissent vraiment un bon et gros coup et bon rendez-vous dans ce que je ne pense pas qu'on rencontre la Turquie pour le prochain match les équipes africaines pour le moment c'est terminé un peu on va rencontrer d'autres footballs et on est là pour prendre l'expérience merci Marcel bonne chance merci à Marcel Dosailly exceptionnel Marcel Dosailly sur le Cameroun et l'Afrique du Sud prochain match donc ce sera à Istanbul contre la Turquie avant de vous quitter je voudrais vous rappeler que le 13 octobre prochain en France et bien ce sera la journée de l'association européenne contre les lycodystrophies et que vous devrez tous vous mettre en basket pour battre la maladie c'est une opération parrainée par notre ami Zinedine Zidane ici Johannesburg 0-0 entre les Bafana Bafana et la France c'était un bon match il a manqué des buts bonne fin de soirée sur TF1 qui veut gagner des millions bonsoir à bientôt bonsoir à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501